... 8e édition de journée de solidarité avec la Pouponnière Vivre Ensemble d'Embourg a eu lieu ce samedi 18 janvier, initié par le mouvement Bourguet de Ma Ville. Le porte-parole du mouvement insiste sur l'objectif de cette journée. Comme à coutumé, nous sommes aujourd'hui notre 8e année de social avec les enfants de la Pouponnière Vivre Ensemble. C'est une édition qu'on fait en partenariat avec les mbourois et les non-mbourois aussi parce que c'est les Sénégalais en quelque sorte qui participent à cet acte social. Il s'agit de collecter des dons, s'agissant de lait, de couches, de produits d'ancien, tout ce que les bébés peuvent utiliser pour leur bien-être. Cette année-ci, c'est notre 8e édition, Bourguet de Ma Ville qui l'organise en partenariat avec les mbourois et les autorités mbouroises. Ainsi, le porte-parole revient sur la nature du mouvement Bourguet de Ma Ville. Comme on dit toujours, Bourguet de Ma Ville est un mouvement apolitique qui vit dans le social. Voilà. Donc, on n'a pas seulement le don de lait comme activité sociale, on a d'autres activités. Donc, parfois, on a taxé de ne pas nous lancer dans la politique autrement. Parce que Bourguet de Ma Ville est à la base une association de jeunes mbourois, non-politiciens. Et c'est à la base non lucratif. Parce que nous ne venons de nulle part qu'en Bourguet. Voilà. Et là, nous faisons des actes sociaux comme dons de lait, week-ends d'être allubés, des dons de partage et d'autres activités sociales comme assister une personne malade, faire des collectes, des dons, des téléphones, rien que dans le social. En partenariat avec les mbourois et les autorités mbouroises, ils ont réussi à collecter de nombreux dons. Voilà. Alhamdoulilah, le ministre est grâce à Dieu. Et en partenariat avec les mbourois et les Sénégalais, parce qu'il y a des non-bourois qui sont participés à cette édition. Parce qu'on a des donateurs venant de Dakar, dans toutes les régions du Sénégal, qui participent à cette collecte. Et nous aussi, nos partenaires, nos connaissances, nos familles, nos parents, qui ont participé à cette collecte. Alhamdoulilah, comme d'habitude, l'année dernière, on était à 800 voire 900 et quelques pots de lait. Cette année-ci, on est à 1080 pots de lait, plus des couches et autres accessoires de bébés. Voilà. Vous avez vu vous-même ce que nous avons collecté. L'égalité même s'est dit impressionnée d'avoir vu ce que nous avons collecté aujourd'hui. Cette journée était une réussite dans sa totalité et il espère faire plus dans les éditions à venir.